et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le projet 103 Doppler et du coup aujourd'hui on va parler un petit peu peinture allez c'est parti allez voilà les amis on se retrouve directement sur ma table de peinture provisoire voilà où j'ai fait mon projet voilà la première pièce que j'ai fait donc ça c'est mon bras oscillant peugeot 103 donc voilà vous voyez le rendu je vous laisse regarder donc je pense que je suis pas trop mal au niveau du résultat vous savez que je ne suis pas peintre mais je suis je vous avouerai assez content de l'ensemble à regarder même dessous voilà j'ai tout bien nettoyé alors comment j'ai fait tout simplement donc je prends l'exemple sur le brossillon mais ça sera pareil sur les autres pièces j'ai entièrement nettoyé dégraissé ce bras oscillant j'ai ensuite pris du papier à poncer moi j'ai fait avec du 240 j'ai tout poncé partout et après j'ai mis un petit coup de 500 derrière et je suis venu directement peindre parce qu'il était déjà peint le brossillon a déjà une peinture je n'ai pas enlevé la peinture j'ai comme on pourrait dire pardon j'ai rayé le vernis ou rayé la peinture donc voilà c'était vraiment juste histoire de le matifier et je les repeint et celui là je les vernis et après donc un autre exemple on est ici donc sur la jante jante qui elle voilà est en peinture elle n'a encore pas vernis et pourtant regarder un peu le brillant on est plutôt assez lisse un vrai peintre je suis pas peintre un vrai print un vrai peintre pardon j'y arrive pas aujourd'hui trouverait des défauts voilà là je suis vraiment assez content on peut la retourner aussi dans l'autre sens hop vous allez voir voilà c'est la même chose après on voit un petit peu plus les petits traits là j'avais un papier peut-être trop insister aux papiers de verre après c'est des gens qui étaient déjà peintes en blanche donc voilà j'ai poncé alors là pour le coup celle-ci je les ai apprêté c'est à dire qu'à les endroits pour essayer de rattraper les défauts je suis arrivé à la ferraille la peinture ne tenant pas sur la ferraille j'ai dû passer de l'après et après peindre et ça faut encore ça passe au vernis et donc là je vais vous expliquer mon scotch de protection alors on va faire dans l'ordre ça c'est l'après que j'utilisais c'est des bombes actions j'ai plus le prix sera de 3 euros c'est pas très cher donc en après j'ai passé une bombe c'est à dire que j'ai apprêté le réservoir et les deux jantes une bombe m'a suffit ensuite du coup j'ai peint j'ai peint avec cette couleur là moi je voulais le gris anthracite c'est la couleur qui m'intéressait ça j'en ai acheté six bombes et aujourd'hui j'en ai passé sur un calcul et que 3 je suis à trois bombes de peinture pour avoir peint le cadre de jantes et un bras oscillant après j'ai passé plusieurs couches je vous avoue que j'étais généreux sur la peinture on doit être pouvoir faire moins mais voilà et ensuite j'utilisais ce vernis donc voilà tout vient de chez action et donc c'est avec ça que j'ai vernis brossillant que vous avez vu le vernis j'ai pu faire une jante qu'on voit pas qui est pas sur la table et le bras oscillant donc il m'aurait fallu une deuxième peut-être même une troisième pour pouvoir finir ces pièces là du coup pour finir ça action est enfermée aujourd'hui je suis allé acheter cette bombe de vernis voilà que j'ai trouvé chez ad et donc là en plus on est sur une grosse quantité on est sur un demi litre de vernis avec un bec vous voyez spécial pour la peinture on va dire un système de pulvérisation un peu plus large je crois donc voilà je vais finir de vernir ces pièces avec cette bombe allez là je vous fais donc un point sur le réservoir qui ici devant vous donc voilà ce que ça donne c'est encore pas vernis je parle bien on a juste la peinture donc on n'est pas trop vilain a priori je dirais si on regarde bien partout donc à des endroits il y aura des élytres là on verra plus à ça les parties qui vont se voir ça va être le dessus qui est ici cette partie là est plus ou moins tout le reste va être caché mais bon donc l'appareil même principe j'ai entièrement nettoyé j'ai fait pas mal de photos ce que je fais c'est que on verra je suis en train d'en réfléchir maintenant mais je pense que dans le montage vous les grefferait dans un coin de l'image je vous ferai défiler un peu les photos je vous ai pas filmé depuis le début parce que je ne savais pas le rendu que ça allait donner vous savez que tout ce que je vous présente dans tous mes véhicules que vous avez pu voir dans ma collection et il y en a c'est que la peinture d'origine je ne refais jamais de peinture moi ce que j'aime c'est un véhicule avec de la peinture d'origine mais comme là on est sur un projet qu'on va le préparer etc je vous avoue je m'en fiche un peu et donc voilà je voulais absolument immobilier de ce que c'est des couleurs qu'on voit pas souvent sur de la brêle à part sur les mobilettes de chez moto becane mais donc voilà ça me faisait kiffer donc voilà pourquoi je suis parti sur ce gris et du coup je vous ai pas filmé je serai pas le rendu et au final on est pas mal un l'appareil j'ai donc poncé la peinture il y avait du bleu au milieu et du orange j'essaie de rattraper tout l'ensemble et j'ai entièrement tout apprêté j'ai refait une passe de ponçage à des endroits où ça me semblait problématique et j'ai réapprêté encore un coup qu'à ces endroits là et remis un petit coup de 500 derrière je suis pas allé en dessous du 500 j'ai pas fait du millon j'ai vu qu'on pouvait faire beaucoup plus fin etc moi je suis resté en 500 et personnellement on voit pas trop on voit pas les rayures moi je trouve qu'on les voit pas donc voilà je suis assez content du résultat je crois j'ai déjà dit deux trois fois mais voilà ça me fait plaisir c'est la première brêle que je peins non voilà peut-être pas la dernière on verra je vous avoue que c'est un peu long ça revient cher nous on a la chance chez nous d'avoir quelqu'un qui fait du sablage vous savez de la peinture époxy c'est à dire c'est cuit au four vous amenez une pièce il vous la sable elle part au four la peinture est aimantée dessus hop c'est cuit et après ça devient un truc c'est hyper résistance avec ça qu'on fait même les cadres de moto sachez que nous pour nous faire une brêle il nous prend 70 euros voilà c'est pris que ça coûte après c'est fait aussi par un sableur d'accord c'est pas un carrossier mais ça fait le taf franchement ça fait le taf c'est costaud et ben moi si je devais tout compter dans le temps que j'y passe on compte pas la bombe de vernis là que j'ai trouvé chez ad pour me dépanner ça c'est 30 balles déjà juste la bombe même si ça j'ai payé 2 euros il ya 10 machins donc il ya 20 balles et 30 balles on a déjà 50 balles sans compter le temps ni le scotch et voilà donc au final 70 euros j'aurais presque été gagnant de le faire mais bon pour le coup je voulais en faire une vraiment moi parce que j'en avais jamais repeinte je voulais vraiment tester et voir comment ça se passe c'était une expérience pour moi donc voilà ça sera ma première peut-être pas la dernière on verra mais en tout cas elle est là devant vous donc ce qu'on va faire sur cette vidéo c'est voilà cette jante là n'est pas vernis le réservoir n'est pas vernis donc on va au moins filmer le vernissage de cette jante pour ça mon vernis et là on va se trouver pendant deux trois minutes c'est ce qui est conseillé après ça pour la température je crois que c'est marqué entre 15 et 25 degrés donc là je suis à l'intérieur on est bien j'ai un petit peu de ventilation j'ai bien tout protégé pour pas en foutre de partout donc je pense qu'on n'est pas trop mal donc voilà on prépare tout ça et on y attaque alors je rappelle que je ne suis pas peintre et donc le geste sera peut-être pas forcément très bon je sais qu'il faut juste éviter d'allumer la bombe sur la pièce qu'on veut peindre juste l'allumer un peu à l'extérieur et revenir dessus je sais pas si c'est valable sur le vernis ou pas mais donc là on est parti et on va donc attaquer à vernir les amis alors moi j'y vais par petits coups comme ça c'est peut-être pas forcément la meilleure idée mais je sais faire on va dire que comme ça allez petit point vidéo regardez on voit le brillant si je fais ça donc je sais pas si j'ai trop fait ou pas assez fait donc voilà j'essaie de passer à un film qui soit assez homogène partout voyez et puis là je vais attendre que ça sèche et puis je mettrai une deuxième couche et puis en fonction des besoins voilà pour vraiment essayer d'avoir un brillant assez brillant mais là je pense qu'on est déjà pas trop mal allez nouveau point vidéo on est sur un deuxième passage regardez un peu on voit la lampe serait comment se reflète vraiment bien dedans donc on doit être pas mal ils préconisent bien si on peut le faire c'est de faire entre 1 et 3 passages espacés entre 5 et 10 minutes entre chaque couche de vernis pas besoin de reponcer et ce vernis qui a priori est un bon pour bon pouvoir recouvrant peut après être poli après une journée de pause mais là je pense qu'on est pas mal ça brille vraiment bien regardez le résultat est vraiment très très propre donc allez on est toujours sur la deuxième couche je laisse tirer un pas de souci et on va aller faire un tour sur le réservoir qui est là et pareil donc là on est sur une première couche dessous j'ai un peu plus chargé voilà on voit quand même bien que ça brille on n'est pas trop mal alors c'est pas la plus belle partie que j'ai réussi par contre ici à l'intérieur je n'ai vraiment pas foiré regardez ça un peu là on est bien là j'ai posé une belle après ça dépend tout comment tape la lumière mais là voilà là j'ai posé une belle belle couche de vernis on voit bien donc là je suis assez content du résultat donc j'ai bien compris le principe donc maintenant je vais essayer de répéter de fin de bombe que ce qui me reste je vais essayer de répéter la même chose ici même si ça brille déjà vous voyez mais on n'a encore pas de l'éclat qu'on a à l'arrière donc là on fait encore que je refasse un troisième passage allez j'ai enlevé les protections sur cette jante et voilà les amis ce que ça peut donner une fois fini donc mes jantes le leur peinte donc voilà écoutez on peut franchement faire mieux il n'y a pas de souci mais le résultat est quand même là je pense que après c'est comme tout si on regarde de près il ya pas mal de défauts et les endroits j'ai du plus chargé moins chargé à choisir je préférais quand même la marque spectrum au niveau du vernis je trouvais qu'ils couvraient bien le jeu me plaisait mieux là sur la nouvelle bombe je suis moins fan ou alors c'est parce que j'ai tellement peint que ces bombes là j'étais habitué à ce gelat et donc pas la nouvelle mais mon brossillon j'avais l'impression qu'ils étaient mieux vernis bon le résultat est là quand même ça brille c'est que c'est vernis après des endroits j'ai l'impression de voir un peu des petits effets peau d'orange que je n'ai pas partout mais bon dans l'ensemble c'est plutôt propre et je suis content pour une première allez voilà deuxième couche ici sur le réservoir donc on n'est pas vilain un peu trop chargé ici j'ai comme une petite couleur blanchade ça c'est trop de vernis c'est pas évident je vous avoue autant faire les gens que le brossillon ça va pisser les gens de ça va se voir mais c'est petit le brossillon on va dire entre guillemets on s'en fiche pour que ce soit propre on voit pas tout le réservoir on n'a pas trop le droit de se louper donc ça brille on voit bien que ça brille mais c'est loin d'être net on voit que le reflet là est pas lisse lisse on a des petits effets peau d'orange à écouter un je suis pas peintre je voulais déjà dit mais bon voilà dans l'ensemble c'est pas vilain une fois qu'il y aura tout la castillage dessus je pense qu'on s'en rendra même plus compte allez voilà les amis toutes les pièces sont ici donc voilà ce que j'ai fini j'ai remonté les deux pneus neuf donc voilà là on est plutôt bien le résultat est pas vilain vilain ça brille on peut forcément faire mieux ça c'est clair il n'y a pas photo mais pour une première c'est plutôt cool je suis assez content je pensais ça serait moins bien passé vous ne reverrez pas ces pièces à la prochaine fois que vous les verrez sera sur le véhicule une fois entièrement remonté ça sera un peu la surprise c'est la seule fois là où vous avez à peu près une ébauche des couleurs et de ce que sera le véhicule donc avec des jantes le le et un cadre peugeot 103 ça vous le saviez mais donc voilà on se reverra vraiment à la fin vous reverrez ces pièces une fois l'ensemble entièrement monté allez voilà les amis concernant la peinture c'est fini je vais pouvoir maintenant procéder à la suite c'est à dire déjà remonter toute la partie cycle donc je vous invite pour ne rien rater à notifier la petite cloche sur youtube de façon à voir toutes les vidéos qui vont suivre sur ce projet et je peux vous dire il y en aura quelques-unes en tout cas j'espère cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à partager et la liker et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao ciao 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1